... ... Quelles sont vos premières impressions à Bidjan ? Je suis content bien sûr de retrouver Didier que je n'ai pas vu souvent depuis. Et puis je suis surtout content de voir qu'il a très bien réussi dans tous les domaines. Le domaine social et puis le domaine du football surtout. Ça, ça me fait très plaisir. Et puis l'accueil du président du tournoi, l'accueil de M. Wagnin, tout ça c'est très chaleureux. C'est des gens que je suis content de les rencontrer. Puis je me réjouis de voir un tournoi de jeunes à cette période où on est complètement englués dans les championnats. Passionnés, mais englués quand même dans les championnats. Chez nous, avec une petite température. Et là, on a un magnifique tournoi de jeunes. C'est une récompense pour moi formidable. Et donc le séjour de Guéraud à Bidjan, ce sera quoi ? Ça va être un grand plaisir rencontrer plein d'amis, m'en faire des nouveaux, voir un très beau tournoi, découvrir à Bidjan. Parce que bizarrement, ça devait être la seule grande capitale d'Afrique que je ne connais pas. Mais j'avais peur. J'avais peur de la popularité, non pas la mienne, mais la leur, des Boli, de Didier, de Calou Bonaventure, que j'ai beaucoup de suiveurs dans la rue, vous voyez, ou en vacances, par exemple. Parce que j'ai eu une aventure de ce genre au Sénégal, où j'avais 60 personnes qui me suivaient à chaque fois que je sortais. Voilà, mais maintenant, je n'ai pas peur, ça va. D'où est née cette passion pour le foot, Didierou ? Oh, ben dans l'enfance, comme moi, chez moi, ça ne s'appelait pas les maracanas, mais à 5 ans, on jouait dans les cours des habitants qui avaient une cour, un endroit pour jouer. Et puis dans les prairies aussi, on jouait. Donc ça a toujours duré. C'est comme ça. Didier, vous qui retrouvez votre entraîneur, qu'est-ce que ça vous fait ? Moi, ça me fait très, très plaisir. Ce n'est pas que mon entraîneur. Il y a beaucoup d'histoires entre lui et moi. Mais bon, là, je suis très content parce que ça fait longtemps que je l'avais vu. Je suis très content. Jean-Philippe, je vais voir les bagages. Avocat TV.